Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo qui sera donc un nouveau vlog et que je commence le dimanche. Du coup je suis très contente de pouvoir commencer le vlog, limite en début de semaine, au lendemain de la clôture du précédent vlog. Je n'ai pas énormément de petites nouveautés à vous montrer si vous avez vu mon vlog précédent, mais je voulais commencer ce petit vlog, vous parler peut-être de mes projets pour la semaine et de papoter un peu sur mes livres en cours. Du coup j'ai sorti le mandala parce que j'ai fini mon encours du moment, j'ai fini les contours ce matin, je vous l'ai un petit peu partagé sur Instagram si vous avez vu. Je suis partie sur un nouveau coloriage dans le Megastar avec des crayons couleurs pour changer. J'avais envie de vous parler du country life parce que j'aimerais terminer les deux dernières pages que j'ai à faire dans ce livre cette semaine. Et il y a le mosaïque dynamique qui est quasiment fini également, où je vais vous montrer l'avancée de mon encours. Donc je vais vous montrer vite fait le mandala terminé. Donc ça donne ceci, je suis vraiment très contente du rendu. Je vous montre avec la lumière, il y a vraiment des paillettes partout. J'ai mis un petit peu de temps à faire les contours, j'ai un peu débordé à certains endroits parce que la mine du Posca que j'utilise, donc le PC1MR, n'est pas la mine la plus fine non plus de cette gamme. Et du coup quand il y a des traits qui sont très proches, comme je ne fais pas des traits totalement droits on va dire, parfois ça déborde. Mais ce n'est pas très grave, quand on regarde de loin, franchement il est vraiment super. J'aime vraiment beaucoup comment j'ai mis les couleurs sur ce mandala. Ça ne ressort pas aussi fluo que ce que je l'avais dit, je pense que c'est avec le noir, ça a terni le mandala. Et voilà, je suis vraiment très contente. J'ai un tout petit peu commencé le suivant, je vous le montre. Et du coup je suis partie sur des teintes de bleu foncé, bleu un peu pastel, vert et rouge. Donc je vous montre vite fait les couleurs que j'ai choisis pour l'instant. Il y aura peut-être un peu plus de teintes de vert, notamment parce que j'ai pris que du vert foncé, du vert bleu pour l'instant. Dans ma gamme des paillettes, pour l'instant j'ai que celui-là comme rouge paillette. Du coup j'ai pris également un crayola pour essayer de mettre un peu plus de rouge et pas que des paillettes. Du coup j'ai pris un vert un peu sapin, j'ai pris un bleu un peu vert qui vient vers le vert je trouve. Et j'ai sorti toute la gamme des bleus paillettes que j'ai. Pour l'instant je reste sur cette gamme-là. Il y a pas mal de bleus, donc ça c'est cool. Je vais pouvoir mettre plein plein de bleus partout. Et je vais essayer de mettre un peu moins de paillettes, de faire des petites zones où il n'y en a pas. Juste pour voir ce que ça peut donner sur un mandala fini. J'espère pouvoir vous montrer l'avancée et peut-être même terminer à la fin de la semaine, ça pourrait être cool. Ensuite au niveau du country life, comme vous le savez il est quasiment terminé. J'ai toujours pas avancé mon encours que j'avais commencé avec vous je crois. J'avais un tout petit peu avancé après. J'avais mis les teintes de peau et tout, je vais vous montrer. Mais il est pas fini. Je sais plus tout ce que j'ai fait avec vous en même temps. Je pense qu'il y avait tout le haut, peut-être un peu les légumes. Et j'ai dû rajouter les teintes de peau, peut-être les teintes un peu chaudes, comme le orange et le jaune aussi de mon côté. Mais voilà, il reste tous les verres. Et j'aimerais bien trouver un petit moment avec vous, peut-être cette semaine, pour pouvoir le terminer ensemble. Ça pourrait être cool. J'ai juste à sortir trois teintes de verre, donc c'est pas non plus excessif. Et voilà, du coup si vous continuez ce petit vlog, peut-être qu'il y aura un passage où je terminerai avec vous ce coloriage. Ensuite, je vais vous montrer mon début d'encours dans le Megastar. Alors je suis partie sur cette page-là, c'est la page numéro 15. J'ai gardé mes crayons dans le magazine, je ne pourrais pas les perdre. Donc pour l'instant, j'ai utilisé ces quatre crayons-là, qui sont de la cam qui je pense n'existe plus, que j'avais pris il y a vraiment des années. Qui étaient censés être des crayons accorélables, mais j'avais testé il y a très longtemps et ça ne rendait vraiment pas ça. Du coup, je les utilise pour me créer une couleur de base. Et comme les teintes qui étaient demandées dans la légende, je vous la montre. Voilà, partez sur ces couleurs-là. En fait, j'ai sorti ma petite trousse, celle-là, qui est une trousse en tissu roulante comme ça. Où j'ai toute cette gamme-là. Et voilà, les couleurs me tentaient bien, donc je les ai sorties. Et pourquoi pas, j'aimerais rester dans cette gamme-là. Si je n'ai vraiment pas les couleurs, bien entendu, j'irai voir dans mes autres gammes. C'est l'avantage d'en avoir plusieurs, mais c'est quand même sympa de pouvoir sortir une gamme comme ça et de la garder près de soi. J'aimais beaucoup au début les trousses comme ça, roulantes. En tout cas, c'est vraiment pratique pour ranger les gammes que l'on a autour de nous. Mais j'aime aussi beaucoup mes autres trousses, qui sont des trousses un peu plus valises. Donc voilà, en tout cas, c'est ici qu'ils sont rangés. Et donc, pour ce coloriage-là, j'ai commencé par faire le ciel, avec ce bleu. Je l'ai un petit peu taillé avec le tiguel. Et comme je ne voulais pas le faire en entier, je voulais vous le montrer dans cet état-là. Il y a vraiment une première couche, j'ai détouré. Mais c'est vraiment pas grand-chose, parce que généralement, je fais quand même 3-4 couches avec mes crayons de couleur. Et après, j'ai voulu voir un peu ce que c'était. Donc voilà, il s'est révélé que le personnage porte une casquette, que ça a l'air d'être un homme bien barbu. Et peut-être même qu'il porte une sorte de sac à dos, j'ai l'impression. Donc voilà pour le moment. Après, quand on regarde la légende, on voit qu'il y a pas mal de verre. Donc peut-être qu'il y aura de la verdure autour de lui. Ici, j'imagine que c'est un soleil. Et pas vouloir. J'ai hâte de l'avancer, de vous le partager aussi, et peut-être de le terminer également. On verra bien ce que ça donne. Enfin, je vais vous parler du Mosaic Dynamique, notamment pour mes petits projets que j'ai à faire cette semaine. J'aimerais vraiment beaucoup vous partager les derniers coloriages que je vais faire dans ce magazine tout au long de la semaine. Pour l'instant, je suis toujours sur celui-là. Comme vous pouvez le voir, j'ai vraiment bien avancé le damier, qui est le fond. J'ai détouré tout au Posca. Je trouve que ça fait un petit peu mal aux yeux quand même, l'effet carré. Mais bon, je pense que j'ai oublié un trait ici en plus. Je suis pas sûre de détourer au niveau des teintes de la peau. On va voir quand j'aurai fait le noir. Et donc voilà, ce qu'il me reste à faire, c'est de la peinture, tout autour du personnage. Ensuite, au niveau des autres peffes qu'il me reste à faire, il y a celle-là, où j'ai toujours pas fait la deuxième couche de peinture. Il y a également celui-là, qui je pense est un dieu de l'Olympe. Je vous l'ai déjà dit. Ensuite, il y a celui-là, qui a l'air d'être un personnage de bande dessinée. Et il y a cette page-là également. Donc, la savane africaine. Peut-être des animaux, je sais pas. Donc, pour toutes ces pages que j'ai encore à faire, j'aimerais beaucoup vous les partager tout au long de la semaine. Et j'espère que ce petit programme vous plaira. Du coup, je vous dis à plus tard. Je sais pas du tout si je vous reprendrai dans la journée. Peut-être dans la soirée pour vous montrer mes avancées. Je vous souhaite un bon dimanche et une très belle semaine. Plus tard, bye. Et re-coucou, je vous retrouve dans la soirée. On est toujours dimanche. Et cet après-midi, j'ai un petit peu avancé mon coloriage dans le Megastar. Je vous ai un petit peu partagé mes petites avancées sur Instagram. Du coup, c'était plutôt chouette à faire. Je vous montre donc où j'en suis. Donc, j'ai utilisé à peu près toutes ces couleurs, sauf les deux verres que j'ai juste de tailler. Donc, pour les couleurs, j'ai trouvé à peu près tout ce qu'il me fallait dans la même gamme que ces crayons-là. Sauf pour le beige, où j'ai pris un crayon de chez Action, des triangulaires, des côteilles. Cette couleur, elle est très bien avec ce marron-là. Donc, je vous montre un peu où j'en suis. Pour moi, le personnage est quasiment terminé. Il y a peut-être un petit peu à repasser certaines couleurs. Si ma teinte de gris n'est pas tout à fait bien au niveau des côtés de cette gourde. Mais sinon, voilà, il a pris de la couleur. Au niveau du ciel, le bleu. Pour le bleu, j'ai fait que deux couches pour le moment. Donc, je vais continuer un peu après avoir fait un petit peu de coloriage avec vous. C'est ce que je voulais faire pour ce petit rush. Et donc, j'avais gardé ces deux teintes de vert. Je me suis dit que j'allais faire avec vous. Ou du moins, peut-être déposer la première couche de ces deux couleurs. J'espère que vous aurez passé un agréable dimanche. Et que le début de votre semaine sera également agréable. Donc, pour revenir sur ce coloriage, le 4 c'est le vert clair et le 5 le vert foncé. Donc, je vais faire au fur et à mesure. J'ai l'impression qu'un coup c'est du vert foncé, un coup c'est du vert clair, du vert foncé, du vert clair. Tout le long de toute la zone que je n'ai pas encore coloriée. Et pour les nuages, je pense que je ferai de la peinture et du uniball comme d'habitude. Et je repasserai également les contours, je pense. Quand je fais du crayon couleur, c'est plus sympa à faire. Donc, ben voilà, on est parti. J'espère que vous êtes bien centrées. Ça va vraiment, vraiment être une première couche toute simple. Moi, je ne fais que des aplats de couleurs. Et je ne colorie un peu parfois dans tous les sens, ça dépend. Là, je vais essayer de ne pas bouger le livre pour que ça ne bouge pas trop pour vous. Mais c'est vrai que d'habitude, je mets vraiment mon cahier dans tous les sens. Le pire, je pense, c'est quand je fais les contours des mandalas. En gros, je tourne le cahier comme ça au fur et à mesure. Après, je fais surtout ça, c'est pour ne pas me mettre de posca sur la paume de la main, tout simplement. Là, je suis assez contente parce qu'avec ces crayons-là, je n'ai pas trop de couleurs qui vont sur la paume. Donc, je ne suis pas obligée de choper une feuille par-ci, par-là, pour me protéger, on va dire. Finalement, je fais directement une deuxième couche. Là, comme vous pouvez voir, les coups de crayon sont vraiment dans tous les sens. Et c'est à la toute fin, en fait, où, je ne sais pas, j'arrive toujours à unir le tout, en fait. Donc, voilà pour le vert foncé. Je vais partir avec du vert clair. Vous voyez, c'est des teintes très très simples, de base. Et ça va tout seul. J'aime beaucoup ces coloriages-là, ils sont vraiment très détentes. Et voilà, c'est plein de petites zones, comme ça, à colorier. C'est très rare qu'il y ait des erreurs. En tout cas, moi, je n'en ai jamais vu dans ces magazines-là. Et il y a un peu de tout au niveau des thèmes, donc ça, c'est assez cool. Donc, vous voyez, un coucheux horizontal, un coucheux vertical. C'est histoire de compléter ce petit coloriage, qui, je trouve, est vraiment sympa. Pour une fois, pour le noir, j'ai utilisé un crayon couleur, alors que d'habitude, je fais tout au Posca ou à la peinture. Mais là, j'ai voulu changer. Et moi, j'aime bien le rendu. C'était vraiment très chouette de vous montrer l'avancée de ce coloriage. Je n'ai pas colorié toute l'après-midi, bien entendu. Mais, non, c'était chouette, ça m'a bien détendue. Là, vous voyez, ça s'intensifie à force. Et quand je ferai une troisième et une quatrième couche, ce sera de mieux en mieux. Je vais repartir sur le verre foncé. Donc là, vous voyez, je n'ai pas encore retaillé mes crayons une deuxième fois. Donc, voilà, ils ne sont pas non plus de très très mauvaise qualité. Les mines ne se cassent pas, le moment. Donc ça, c'est plutôt sympa. Je trouve que le verre que j'ai pris est un peu bleu-verre. Mais, ouais, ça rend pas mal. Peut-être que pour la toute dernière couche, je prendrai un autre verre. Ou je repasserai avec du verre clair aussi pour le rendre plus clair, je ne sais pas. Ensuite, je vais un peu déplacer le livre. Et je vais faire toute cette zone-là. Une toute petite zone. Toute simple. Je n'appuie pas tant que ça sur mon crayon, comme vous pouvez le voir. Ils ne sont pas non plus... Enfin, ils sont pas mal pigmentés au final, pour ce que c'est. Ils font l'affaire, moi, je trouve. Voilà. Et j'arrive vers le bas. Après, pour cette zone-là, ce sera un peu plus long. Je continue ce coloriage pour ce début de soirée. Je pense pas que je pourrais le finir, mais... Il aura été pas mal avancé aujourd'hui, donc c'est pas mal. Je ne vais pas retourner dans mes autres encours que je vous ai montrés tout à l'heure. Au final, je suis resté sur celui-là. Et puis, cette petite zone-là, il ne faut pas que je l'oublie. Et voilà, je le referai d'autres couches, bien entendu, plus tard. Donc là, je vais tailler un peu mon crayon. J'espère que le bruit ne vous dérangera pas. Au pire, je le diminuerai après, quand je ferai le montage. Donc, je vais repartir en haut. Donc, j'ai vraiment l'impression que le fond, voilà, c'est... Personne, pas dans la montagne, peut-être dans la plaine. En tout cas, il est assis sur un rocher, on dirait bien. Et voilà, il s'hydrate. Ça doit être une sorte de randonneur. C'est assez sympa. En tout cas, il y avait pas mal de couleurs différentes sur ce colo. Très, très sympa à faire. Je suis contente de passer ce petit moment coloriage avec vous. Je vais essayer d'en faire plus. Comme je vous ai dit, ça avait l'air de vous avoir pas mal plu dans les précédents vlogs. Et bah, si vous aimez les vlogs plutôt longs, bah, c'est sûr que ça fera un peu plus de matière pour ce vlog. Le plus embêtant pour moi, c'est quand je fais les montages, c'est un peu plus long au niveau du montage, du coup, quand il y a plus de matière, comme on l'avait dit. Mais après, voilà, si je m'organise bien, je peux peut-être commencer le montage avant et le faire tout au long de la semaine. Parce que c'est vrai que d'habitude, je le fais d'un coup dès que j'ai tous les rushs. Et, bah, si j'étais un peu plus organisée, peut-être que ce serait plus simple pour moi et que je gagnerais du temps. Je sais pas du tout. Pour celles et ceux qui ont des... des chaînes ou qui font du montage vidéo. C'est pas obligé d'avoir une chaîne pour faire du montage. Mais est-ce que vous faites le montage de tous vos rushs d'un coup, comme moi, ou est-ce que vous montez la vidéo tout au long de la semaine, si vous faites des vlogs, ou des vidéos avec plusieurs parties. C'est toujours bon à savoir. Après, chacun sa technique, bon, j'ai toujours fait comme ça, mais après, c'est parce que je suis pas forcément hyper, hyper organisée. Je vais encore tailler celui-là. J'espère que vous voyez bien ce que je fais. La couleur se pose au fur et à mesure. C'est vraiment du coloriage très, 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 très simple. J'aime beaucoup le rendu que ça va donner. Et ouais, j'ai bien envie d'avancer ce magazine pour pouvoir passer à un autre après, pour être cool. Pour celle et ceux qui savent pas, ces magazines, ils sortent tous les trois mois. Si vous voulez faire la collection, en tout cas. Et ça, c'est le tome 19, le numéro 19. Et il est sorti en 2020, donc ça date un peu. Je vous montre la date ici. Voilà, on est en 2024. Je l'ai depuis un petit moment. Mais voilà, ce genre de magazine continue à sortir si ça vous intéresse. Les dessins qu'ils proposent, les dessins à colorier sont vraiment tous très, très sympas. Ça change tout le temps. Et comme je vous ai dit, il y a vraiment un peu de tout au niveau des thèmes. Donc là, j'ai l'impression que les zones sont un peu plus grosses. Du coup, je taille un peu plus mes crayons. Alors ici, il y a une grosse zone de vert. Je vais délimiter un petit peu. Mais oui, ça se remplit quand même plutôt bien. Il ne me restera plus qu'une zone après. C'est pas mal. Bon, là, je fais une couche très, 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 très légère. C'est vraiment très léger qu'on peut voir. Je vais pire un peu plus au crème quand même. Toujours du coloriage. Ça me rappelle toujours les petits coloriages magiques qu'on faisait à l'école. Moi, je faisais surtout ça quand il y avait les vacances qui arrivaient. On nous donnait toujours un coloriage magique à faire. Surtout quand on est en primaire. C'était tellement bien à faire. J'ai toujours aimé faire les coloriages mystères. On va voir l'image apparaître au fur et à mesure. C'est très, 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 très sympa. Je vais faire une deuxième couche. Vous voyez, ça, ça t'en suffit. Ça ne sature pas non plus. Le pilon apparaît encore et encore. Si vous n'êtes pas très patient, c'est sûr, ce n'est pas le meilleur matériel à utiliser. Les crèmes couleurs. Mais je ne sais pas pourquoi. J'avais envie de faire de crèmes couleurs pour changer un petit peu. Avec toute la peinture que j'ai faite hier. J'avais un petit peu envie de changer. Et voilà. Et la dernière zone. Je vais délimiter la zone pour ne pas aller trop sur la peau du personnage. Ça vendrait très qu'il devienne vert. Voilà. Et après, il n'y a plus qu'à redélimiter. Avec l'autre vert. Mais ce n'est pas grave si les deux verres se touchent. Puisqu'ils vont à moitié fusionner entre eux. C'est vraiment pas dérangeant. C'est plus dérangeant avec la couleur peau. Et voilà. Il n'y a plus qu'à compléter la zone blanche. Et voilà. Donc je pense que je vais en rester là pour ce petit moment coloriage. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Que ça vous aura peut-être permis de faire également un coloriage en ma compagnie. Ou d'avancer tout autre projet que vous êtes en train de faire. Je pense que je vais m'arrêter là pour la soirée. Je vais m'occuper un peu de ranger. Et je vous dis peut-être à demain pour une autre session colo. Ou pour vous montrer mes autres avancées coloriages. Je vous fais de gros bisous. Bye. Je suis très contente de vous retrouver. On est lundi soir. Et j'ai quelques petites avancées coloriages à vous montrer. Du coup j'ai un petit peu avancé un colo dans le mosaïque. J'ai fini mon coloriage que j'ai commencé hier. Que j'ai fait un peu avec vous également hier soir. Et je l'ai sorti le country life pour finir mon coloriage que j'avais commencé avec vous il y a deux semaines je crois. Et ça du coup ce sera pour après que je vous ai montré mes en cours colo. Et aussi des coloages que j'ai terminé. Donc je vais passer sur le mosaïque. J'ai fait la deuxième couche pour l'astronaute. Donc ça donne ceci. Il est tout fini. Donc vous verrez avec la lumière je pense. Je sais pas trop. Donc il y a une deuxième couche. Et tous les contours ont été faits au Posca. Et j'avais un petit peu dépassé. Du coup j'ai mis du Unibull à chaque fois que j'estimais qu'il fallait en mettre. Et bon il est terminé. Je suis très contente. J'ai toujours pas fait celui-là. Ensuite. Je me suis rendu compte qu'il y avait deux pages que j'avais zappé. Quand je vous ai montré le livre hier. Donc il y avait celui-là que j'avais pas fait. Et cette page-là. Du coup comme celui-là il était tout petit. Bah en fait je l'ai fait rapidement. Donc le fond en bleu c'est du Paint Marker. C'est avec ceux de Action. J'ai passé trois couches je crois. Et bah voilà c'était nickel. La couleur correspondait. Et tout le reste c'est du feutre pour les couleurs. Pour le blanc il y a du Unibull pour les petits carrés. Et sinon j'ai mis de la peinture. Normalement vous verrez les traces. Et bah pour le noir il y a un peu de Posca et un peu de peinture également. Donc je le trouve vraiment tout mignon. Un petit chaton. Et je pense que vraiment cette page c'est une page qu'avec des chats. J'espère vraiment que ce sera un chat. En tout cas quand on regarde on dirait vraiment un chat de profil. Donc j'ai vraiment très hâte de le faire. Donc finalement ça fait une page en plus par rapport à celle que je vous avais montré. Et bah comme j'ai fini l'Astronaute mais que j'ai toujours pas fini celui-là. En fait il reste cinq pages à faire dont celle-là qui est en cours. Donc ça me laisse vraiment bah toute la semaine pour au moins en faire un par jour. Il y a vraiment moyen. Surtout que celui-là est quasiment fini. Et ensuite bah je pourrais dire qu'il est terminé. Donc ouais ça me motive bien. Et voilà après il y a celle-là et celle-là à faire. Que des portraits mystères. Je sais pas du tout si ça vous intéresse de me voir les réaliser. Peut-être en avance rapide. Je verrai bien si je suis motivée à filmer ou pas quand je l'ai fait. Ensuite pour le Megastar. Donc j'ai fini cette page. Elle est vraiment super super belle. Là il y a vraiment les traces de crayon que vous pouvez voir. Je pensais que j'ai refait de la lumière. Du coup bah j'ai repassé plusieurs couches au niveau des verts. J'ai refait un peu les gris. Et j'ai repassé deux autres couches pour le bleu si je me souviens bien. Ensuite j'ai mis d'abord du paint marker pour le blanc. Mais ça recouvrait vraiment pas beaucoup. Par contre c'est pas mal pour une base. Et après on rajoute de la peinture. En tout cas j'ai pas mis beaucoup de couches de peinture pour obtenir ce résultat. On voit encore un petit peu mais c'est pas très grave. Et ensuite comme d'habitude j'ai fait les contours au Posca. Donc j'ai vraiment fait tous les contours que je pouvais trouver. Ensuite je me suis amusée à commencer un autre colo. C'est cette page là. Donc comme vous pouvez voir c'est une dame qui a l'air d'être dans une piscine. Je pense qu'il doit y avoir un petit soleil dans le coin. Ici oui. C'est du jaune. Pour ce coloriage là je suis toujours avec les crayons couleurs. J'ai gardé la teinte de beige de mon coloriage précédent. Avec le monsieur dans la plaine. Et bah pareil pour le marron. Et du coup ça donne ça. Après là comme vous pouvez voir je les ai vachement bien taillés. J'adore quand c'est taillé comme ça. Et ça du coup c'est un mix entre le dalle et le tigel. Donc voilà c'est assez chouette surtout pour les toutes petites zones. Là par exemple il y a une oreille. Il y a du 1, du 0, du 1. Et c'était parfait au niveau du taillage. C'était vraiment génial à faire. Donc voilà je suis partie sur celui là. Je sais pas si je le continuerai ou pas dans la semaine. Parce que j'en ai commencé un autre mais au paint marker. Et du coup il s'agit de celui-ci. Ça a l'air d'être plein plein de confetti pour une fête j'ai l'impression. Donc pour ça, pour l'instant j'ai utilisé le bleu foncé. Pour ces zones là. Petit pois et le chapeau. Ensuite pas pour l'orange, c'est l'orange foncé. Et pour les roses j'ai utilisé celui-là. Celui-là. Et le rose du côté du rouge. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est un peu fouillis. Ça ressemble pas à grand chose. Mais voilà j'ai juste voulu m'amuser à faire les contours des choses. Pour essayer de visualiser un peu ce que c'était. Quand on regarde bien ici on dirait des cupcakes ou des muffins. Ça va être très marrant à faire. Et bah vu les couleurs de la légende. Vraiment il va être très coloré. En tout cas j'espère. Et voilà je pense que celui-là je suis bien parti pour l'avancer. Parce que ça va assez vite quand même avec des paint markers. Toutes les couleurs que j'ai pas. Et bien je les créerai. En tout cas pour le vert. Je sais que je vais pouvoir utiliser celui-là. Et peut-être au niveau du mauve. Le rouge aussi il y a peut-être moyen. Enfin bref. C'est vrai qu'il y a pas énormément de couleurs dans les paint markers de chez Action. Et je pense vraiment me prendre d'autres gammes. Peut-être dans la semaine ou la semaine prochaine. Je sais pas du tout. Dites-moi si vous aussi vous avez envie de tester les feutres acryliques. Ou si c'est pas du tout votre truc. Et peut-être que vous avez des gammes à recommander. Il y a les feutres acryliques que Chris Color propose à chacune de ses vidéos. Qui me tendent bien. Et qui sont pas trop trop chers. Je pense que ceux-là je me les prendrais. Mais après je sais pas trop. Parce que soit ils sont très chers pour de la bonne qualité. Soit ils sont moyennement chers pour de la mauvaise qualité. Donc est-ce que ça vaut le coup ? Je sais pas. Après c'est à chacun de se faire son avis. Et c'est vrai que pour se faire son avis il faut les obtenir. Donc je verrai bien si je peux me les prendre. Si je suis motivée à acquérir une petite collection de feutres acryliques. En tout cas moi j'aime beaucoup la peinture. Donc c'est vrai que ça me tente bien. Et donc voilà pour une petite avancée dans le Megastar. Donc ça fait deux nouveaux encours. Mais une page terminée. Et enfin on arrive du coup sur le Country Life. Dans lequel je voulais continuer un peu mon coloriage. Peut-être même le terminer. Parce que comme je vous ai dit hier. Il reste que trois couleurs à mettre. Et après j'aurai plus qu'à faire les contours. Mais les contours je les ferai de mon côté. Donc je vais essayer de mettre le cahier comme ça. Je vais devoir le tenir avec ma main je pense. Il va y avoir un peu d'ombre. Parce qu'en fait le micro est juste devant. Donc ça gêne un peu. A moins que je le plie je vois. Donc en fait je l'ai plié. Peut-être qu'il va s'abîmer un peu. Je sais pas. Mais c'est beaucoup plus simple pour moi. Et au niveau du son je pense que ça ira. Du coup pour ce coloriage que je vous ai dit. Il ne reste que les verres. J'ai sorti les crayolas. J'ai pris trois verres très différents les uns des autres. Et voilà on est parti. J'espère que cette petite séance colo vous plaira. Donc j'ai zoomé un petit peu. Ça vous verrez mieux. Par exemple dans cette zone il y a les trois verres qu'on nous propose. Ici verre foncé et verre moyen et verre clair dans l'arbre. Donc je vais partir là-dessus. Je me dis que une petite séance au feutre ça peut changer d'hier. Qui était avec les crayons couleurs. Je suis contente parce que j'ai commencé un peu le montage. Je prends un petit peu d'avance. Et bah ouais je me dis que je suis un peu plus organisée cette semaine. Après est-ce que j'arriverai à faire ça toutes les semaines je ne suis pas sûre. Mais ça fait plaisir de faire des petites séances coloriage. Et de pouvoir vous les partager. Je trouve ça vraiment chouette. Ça peut vraiment vous permettre de vous accompagner quand vous faites du coloriage. Moi j'aime beaucoup les vidéos comme ça. Je me dis bah je vais en proposer. Et puis on verra ce qu'en pensent les abonnés. C'est vraiment histoire d'avoir un petit fond sonore. Quand on fait du coloriage. Je trouve que c'est franchement agréable de se sentir accompagné par une autre personne. Qui a la même passion que nous. Donc ici c'est vraiment toute une zone de vert foncé. Il va vraiment être trop vert après. Ça va être trop bien. Je ne sais pas pourquoi je finis souvent par cette couleur. Dans un coloriage. En tout cas dans ce livre là. Et après il restera plus qu'un colo à faire dans ce livre. Je vous l'ai déjà dit mais je crois que j'ai mis un an à colorier dedans. Du coup j'ai pris mon temps. Mais me dire que je vais bientôt le terminer ça fait un peu bizarre. Ça fait toujours ça quand on termine un livre. Après voilà 20 coloriages. Il y a des livres où il y en a beaucoup plus à faire dedans. Ça va, ce vert il n'est pas trop foncé. Je ne voulais pas mettre trop trop foncé non plus. Dans la gamme des Crayolas il y en a encore plus foncé. Moi je voulais tester celui-là. Je crois que je ne l'avais pas encore testé. Au niveau de la couleur du bouchon il vient un peu vers le marron. Mais finalement à la couleur, peut-être quand il sèche un peu, il est un peu vers le marron. Et encore je ne suis pas sûre. Ensuite, il y en a un tout petit peu ici dans les feuilles. Ouais, ce n'est quasiment que des feuilles foncées. Voilà, et après je pense que ça finit pour le vert foncé déjà. Donc pour le reste des choses à colorier, ce sera vraiment entre le vert clair et le vert moyen. Le vert moyen, je finirai par le vert clair. Je vous centre un petit peu. Ce n'est vraiment pas évident à vous partager au niveau du coloriage. Surtout quand on bouge le livre dans tous les sens. Choper des petits plans comme ça. Il y a aussi un truc que j'aimerais beaucoup faire, mais je ne prends pas le temps. C'est au niveau de la gestion des réseaux sociaux. Je ne sais pas du tout si vous, vous êtes sur TikTok ou sur Instagram. Moi, j'y suis. Récemment, j'ai remis TikTok sur mon téléphone. Et j'aimerais beaucoup partager sur les réseaux mes avancées colos et tout. Mais je ne prends pas le temps. Et je me dis que si je repartais à zéro, si je faisais ça, j'aimerais partager tous les coloriages que j'ai réalisés. Et du coup, comme je fais du coloriage depuis un petit peu de temps, tout vous partager sera un peu long à faire. Et je ne veux pas partager ce que je réalise que maintenant. Je voudrais faire du début. Du coup, j'aimerais bien faire ça, mais il faudrait que je m'organise. Et du coup, je voulais savoir si vous, vous étiez sur ces réseaux, si ça vous intéresserait que je vous partage tout ça. Je ne sais pas du tout si c'est intéressant à faire ou pas. Mais oui, il y avait cette idée-là qui m'a trottée dans la tête depuis un petit moment. Surtout pour faire le partage, en fait. Je ne prends vraiment pas le temps pour ça. Alors, je vais partir sur ce côté-là. Même si c'est vraiment chouette de partager, ne serait-ce que juste une photo. C'est vrai que ça ne prend pas tant que ça de temps. Mais il faudrait juste que je m'organise, que je fasse les photos d'un côté, et que je fasse un petit post, peut-être une ou deux fois par jour. Et à force, j'arriverai à tout vous partager. Je ne sais pas trop ce que c'est ça. Des choux, des légumes. Très vert. Finalement, il va être très rapide à compléter. J'aurais mis un peu de temps à le faire parce que je l'ai mis de côté. J'aime tellement aller dans plusieurs livres en même temps. Et il y a aussi mon encours dans le Disney qui me trotte dans la tête, vu que j'ai fait un petit peu de crayon couleur. Ça m'a un peu motivée. Je me suis dit, mais pourquoi je ne retourne pas dans le Disney ? Juste pour le terminer. Et on commençait un autre aussi. Il serait vraiment temps que j'avance mon tome princesse. Attention à ce que je vous montre. J'espère que je n'ai pas mis de feutre partout. J'en ai un peu sur les doigts. Et après, il n'y a plus que le haut des carottes à faire. Ça glisse tellement sur le papier. C'est trop bien avec les crayons là. Je crois. Je vais vérifier. Je crois que le reste, c'est que du vert clair. Et donc, le vert clair, c'est celui-là. Je pense que je vais partir sur ce côté-là. Ah non, il y avait un petit lapin qui essaie de se barrer avec un chou. Voilà, j'espère que ce plan de bureau vous plaira, si vous regardez bien entendu. Peut-être que vous êtes en train de faire du coloriage également, ou du crochet, du diamond painting, du tricot, tout autre loisir créatif avec du pain de croix aussi, ça j'ai vraiment mis de côté tous les autres loisirs, ça me tente parfois, ça me trotte dans la tête. Et je n'arrive pas trop à décrocher du coloriage. On a vraiment vu qu'il n'y a plus que cette couleur à mettre, il faut juste compléter les blancs. Très simple. On va faire un chine aussi. C'est parti. Les petites pommes, le petit chou, les petits lapins, et il ne restera plus que l'arbre. Ah non, ici il y a une zone encore de vert moyen. Je ne l'avais pas vu. Et la dernière zone. Après ça va prendre un petit peu de temps à ce que je fasse les contours. Déjà je vais attendre que le feutre sèche complètement pour être sûre. Après généralement je commence par l'encadrer. Et après je vais du haut de la gauche vers la droite. Comme ça je n'en mets pas partout. Et ça va faire ressortir tous les éléments. Et il va ressembler aux autres peufs que j'ai déjà fait. Et voilà. Donc je vais vous dézoomer. Et voilà ce que ça donne. Tout le vert a été mis. Je trouve qu'il rend beaucoup mieux quand même comme ça. Plutôt qu'avec des petits trous un peu partout. Tout blanc. Là il est vraiment super. J'adore le rendu. Et voilà. Plus qu'à faire les contours. Et après il y aura 7 pages d'affaires. J'aimerais beaucoup la faire avec vous aussi. Pourquoi pas en vidéo dédiée. Si je suis motivée à faire ça demain. Je peux peut-être vous sortir la vidéo pour mercredi. Donc bah si j'ai réussi à le faire. Vous aurez peut-être déjà vu la vidéo. Si elle est sortie. C'est vrai que j'ai toujours eu cette idée dans ma tête. Pour le dernier coloriage que je ferai dans ce livre. Donc voilà. Pour cette petite session coloriage. Et ce que j'avais à vous dire. Pour le premier jour de la semaine. Entre guillemets. J'espère que votre semaine elle commence bien. Et peut-être que vous avez déjà réalisé quelques coloriages. Si vous avez pu trouver le temps pour en faire. Et bah je vous retrouve sûrement demain. Pour vous montrer d'autres avancées. Gros bisous. Hello. Je vous retrouve. On est mercredi. Finalement hier. Je n'ai pas pu faire de rush. Ni quoi que ce soit. J'ai un tout petit peu avancé certains coloriages que j'ai en cours. Et sinon. Ouais. Je n'ai pas eu le temps de vous prendre avec moi. Donc aujourd'hui je vais essayer de faire une petite session coloro avec vous. J'ai juste un petit peu avancé mon coloriage. Qui est au feutre acrylique. Dans le Mickey Star. Je vais faire une petite session coloro avec vous dans le Dynamic. J'ai un peu avancé le Mandala. Et j'ai fait la finition du coloriage que j'ai terminé avec vous lundi. Je vous montre vite fait ce que ça donne pour mon avant-dernier coloriage dans le Country Life. Donc il est comme ceci. J'avais mis un peu de Uniball dans les yeux des lapins. Et aussi de la jeune fille. Et je ne les ai pas refaits. Mais sinon tous les contours ont été faits. Je vous ai même partagé un petit short sur Instagram. Et également sur Youtube. C'était la première fois que je faisais ça. Si vous ne l'avez pas vu. Je vous invite à aller le voir si vous voulez. Ça a dû en juste 15 secondes. C'était juste histoire de faire une petite vidéo. Et donc voilà ce que ça donne. Je suis vraiment très contente du résultat. Il est tellement coloré. Et il rend tellement bien. C'était vraiment ça que j'imaginais quand j'avais vu la page vierge. Et du coup j'aurais aimé faire celui-là avec vous. Est-ce que je vais pouvoir faire ça dans la foulée ? Je ne sais pas. Je vous avais dit que j'essayais de sortir la vidéo pour le mercredi. Mais bon là on ne peut pas trop gagner. On verra bien ce que ça donne. Pour le Megastar. Je continue à faire des couches de feutre acrylite. Et pour l'instant ça donne ceci. Donc c'est vraiment pas mal. Donc je suis principalement avec ces couleurs-là. Donc plutôt le mauve foncé. Le vert clair. Le bleu foncé et le bleu clair. Du orange. Du rose foncé. Du rose clair. Et du rouge. Et du rose très très pâle. Donc voilà. C'est principalement toutes ces couleurs-là que j'ai mis. Je vous montre en entier. Et la couleur qu'il me restera à créer c'est la 3. Donc c'est une sorte de jaune-vert. Et à part le blanc que je n'ai pas encore fait. C'est le 3. Donc c'est toutes les zones encore à faire. Et je pense qu'il va rendre le coloriage beaucoup plus flashy. Après que j'ai déposé cette couleur. Mais pour l'instant je n'ai pas pris le temps de la créer. J'attends vraiment d'arriver à une opacité que je recherche. A force de faire des couches de feutre acrylique. Et pour ça il faut faire une couche. Il faut attendre que ça sèche. Il faut refaire une couche. Et plus ça va plus ça s'opacifie. Donc c'est quand même assez long à faire. C'est un peu comme avec le crayon couleur. Mais voilà. Moi j'apprécie de faire ça. Et j'ai hâte de vous le montrer terminé. J'espère que j'aurai le temps d'ici la fin de la semaine. Et sinon je n'ai toujours pas avancé mon autre coloriage. Qui est celui-là. Voilà. Il est toujours resté en l'état. Et pour le mandala en cours. Je l'ai un petit peu avancé. Je ne sais plus du tout où j'en étais. Mais je crois que j'étais à peu près vers le vert foncé ici. Et voilà. J'ai un peu avancé. J'ai rajouté un peu de feutre bleu. Et surtout du stylo gel à paillettes. Donc voilà ce que ça donne. Ça avance. Je suis partie sur un vert clair ici. Mais je pense que je n'irai pas plus clair au niveau des verts. Et je vais peut-être repartir dans des teintes de rouge et de rose. Parce que j'ai mis pas mal de bleu. Mais voilà. Je vais trouver au fur et à mesure ce que je veux mettre. Et il y a juste ici une toute petite touche de gris que j'ai mis. Je pense que j'essaierai d'en remettre un petit peu vers la fin. Pour essayer de la garder. Donc voilà. Et maintenant le coloriage dynamique. Donc comme vous savez il me reste quelques coloriage à faire dans celui-là. Il y a cette page-là du dieu grec. Cette page-là qui doit être un chat. Il y a celui-là que je dois toujours terminer. Ensuite il y a celui de la bande dessinée. Et il y a celui-là qui sera une mise en couleur. Sûrement des animaux. Et j'avais bien envie de commencer à faire les contours de ce dieu de Lola. Et pour ça j'ai sorti le paper mate. Donc je ne sais pas trop si je zoome ou pas. Ou si je le fais et je vous le mets en lecture rapide. J'avais juste envie de vous partager mon avancée dans ce livre. Donc ouais je pense que je vais rester comme ça. Je vais le faire. Je ferai une petite avance rapide pour vous montrer mon avancée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà ce que ça peut donner pour mon avancée de ce coloriel. On arrive bien à distinguer qui est sa divinité qui balance des éclairs. Donc Zeus. Et on distingue bien aussi sa chevelure. C'est surtout le sceptre moi qui m'appelle un peu. Et comme vous pouvez le voir il y a pas mal de zones avec des neufs. Et du coup je vais me lancer sur le remplissage de ces neufs avec de la peinture. Et re-coucou ! Je vous retrouve un petit peu plus tard. J'ai donc terminé les deux couches de peinture pour ce petit portrait mystère. Et j'ai également fait les finitions au boscard. Je m'étais un petit peu trompée ici dans le haut de l'éclair. Donc j'ai tout repassé au Unibull. Normalement vous verrez que c'est pas tout à fait net. Et j'ai fait l'encadrer. À main levée ça se voit. Et voilà ce que ça donne. Je suis vraiment très contente du résultat. Il est vraiment vraiment très sympa. Et pendant que j'attendais que ça sèche. Pour la première couche puis après la deuxième couche. J'ai commencé un nouveau mandala. Donc j'ai pas continué mon encours. Qui est là. Je suis passée sur la page suivante. Et du coup j'avais fait cette première partie. Puis comme je devais encore attendre que la peinture sèche. Je suis passée sur un second tour. J'ai utilisé les crayons là. Ça c'est ceux de ma première gamme. Le bleu est quasiment sur la fin. Donc je suis contente quand même de continuer à les utiliser. Et j'ai sorti ces quatre autres feutres de ma nouvelle gamme. Donc il n'y a pas beaucoup de couleurs que j'utilise. Et je suis assez contente du résultat. Ça reste un petit coloriage vraiment tout simple. Avec principalement du rouge, du bleu et du jaune. Et donc voilà pour mes petites avancées d'aujourd'hui. Je ne sais pas du tout si je pourrais en faire d'autres durant la semaine. J'espère vraiment. Notamment parce que j'aimerais terminer ce livre. Donc maintenant qu'il y a celui-là qui a été fait. Je n'ai plus qu'à faire les autres que je vous ai montré. Et pourquoi pas en faire un tous les jours avec vous. Je ne sais pas du tout si ce sera redondant ou pas. En tout cas je peux vous montrer le début et la fin. Ou juste le début et l'avancée. Et mon objectif vraiment c'est peut-être de faire une page par jour. Et peut-être de vous montrer terminée la semaine prochaine. J'espère que votre semaine se passe bien. Là on est quasiment à la moitié. Et donc je vous souhaite de très bons coloriages. Des bisous. A plus tard. Hello. J'espère que vous allez toujours bien. Je vous retrouve. On est jeudi. Et j'avais bien envie de continuer mes coloriages dans le Mosaic Dynamique avec vous. Donc j'ai sorti le paperweight. Et j'avais bien envie soit de faire cette page-là. Soit celle-là. Et je voulais bien me garder celle avec la mise en couleur pour la fin de la semaine. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vu qu'en plus c'est la dernière page. Donc on va peut-être partir sur les chats. Donc je pense que je vais faire comme avec le coloriage précédent. Je vous parle de cette page-là. Je vais la faire avec vous. Mais en avance rapide. Je vous ai à peu près bien positionné. J'espère que vous verrez tout. Et du coup on est parti. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Et voilà ce que ça donne avec la petite touche de paperweight pour le moment. Donc voilà c'est comme le précédent. Je vais faire les deux couches de peinture et après la petite finition au Posca. Et je vous le remontrerai terminé. Peut-être en fin de journée. Donc comme vous pouvez voir c'est bien le profil d'un chat qui regarde vers le haut. Je vous montre le box. Je crois que vous ne l'avez pas vu en vidéo. Mais le plus important de toute façon c'est les petites oreilles, le petit museau et le profil du chat. Sinon j'avais bien envie de vous montrer ma petite avancée encore dans le Megastar qui continue d'être peau finie. Ici au niveau de l'opacité des Paint Markers. Je pense que j'arrive au moment où j'ai pu qu'à créer la dernière couleur. Donc le jaune un peu vert. Et après je déposerai la peinture. J'espère que je vais réussir à faire une peinture opaque. Et après voilà les petites finitions au Posca. Je ne sais pas du tout si j'aurai le temps de le faire aujourd'hui. Mais je vous montrerai sûrement ça à la fin de la semaine. Et sinon j'ai fini mon mandala que j'avais commencé au feutre. J'aime beaucoup le rendu. Heureusement avec le jaune ça donne quelque chose de plutôt pétant. Après c'est pas le jaune le plus jaune entre guillemets que j'ai dans la game des Crayolas. C'est plutôt un jaune orange. Mais je trouve que ça rend vraiment bien. Après j'ai un petit peu bavé avec les Crayolas à certains endroits. C'est pas tout à fait net. Mais je suis quand même contente des couleurs que j'ai utilisées. Et il est terminé donc c'est cool. Du coup j'aurai plus qu'à avancer et peut-être terminer celui-là. Et peut-être passer à un autre je sais pas. On verra bien. Du coup je vous retrouve peut-être un petit peu plus tard pour vous montrer l'avancée du chat. Et re-coucou. J'espère que vous allez toujours bien. Je vous retrouve un peu plus tard dans la journée. On est en début de soirée. Et je voulais vous montrer mes finitions. Et voilà ce que ça donne. Je suis vraiment très contente du résultat. Là on distingue vraiment bien le chat de profil. Et voilà il est terminé. J'ai fait l'encadré et tout. Petite finition au posca. J'ai remis un peu de mini-ball à certains endroits. Parce que j'avais un petit peu débordé. Et je suis contente. Encore une page est terminée. Et j'avais oublié de vous montrer cette page-là. Que j'ai donc terminée hier. Voilà. Il y a un peu de blanc qui est reparti dessus. C'est pas très grave. Donc il est plutôt sombre. Comme je me l'étais imaginé. Mais ça va. Ça rend plutôt bien. Et donc voilà pour mes petites avancées dans ce livre-là pour aujourd'hui. J'espère donc pouvoir faire cette page-là peut-être demain. Et celle-là samedi. Ça pourrait être vraiment vraiment bien. J'espère que ça ne vous dérange pas d'être tout le temps dans le même magazine. Mais je veux vraiment le terminer cette semaine. Et j'en profite pour vous partager mon avancée. Sinon je me suis remise un peu dans le princesse. Je n'ai pas fait énormément. Mais il faut quand même vous montrer. Donc mon encours c'est toujours celui-là. Et je suis partie sur les teintes de peau. Je ne sais pas si c'est parce que j'en ai un peu fait dans le Megastar. Mais ça m'a donné envie de me remettre dessus. Et comme c'est une teinte de peau un peu foncée. J'ai sorti pas mal de teintes de marron. Avec un beige également foncé. Mais celui-là il n'était pas assez. Et j'ai l'impression que c'est celui-là qui va le mieux. Donc j'ai fait une première couche. J'ai commencé un peu à foncer ici. Et je pense que je vais réussir à obtenir la teinte que je recherche. Et sûrement vu qu'il y a un dégradé de marron. Ça ce serait le plus clair. Et je vais sûrement trouver une teinte un peu plus foncée au fur et à mesure dans ces gammes-là. Mais j'ai encore les polychromos sinon. Et je pense que j'arriverai à trouver parmi toutes mes gammes les teintes de marron qu'il me faut. Ensuite je vous montre vite fait la légende. Je ne sais pas du tout ce qu'il me reste à faire. J'avais fait le jaune et le orange je crois pour tout ce qui est boucles d'oreilles et bijoux. Et du coup il y a un peu de rouge qui vire vers le marron. Donc je ne sais pas exactement où ils sont mais ils doivent être quelque part sur le coloriage. Et voilà donc il reste quelques petites choses à rajouter. Mais j'ai bien envie de me concentrer dessus pour la soirée pourquoi pas. Et du coup peut-être que je vous montrerai une avancée demain. Donc voilà pour mes petites avancées de la journée. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Et je vous retrouve du coup demain. Bonne soirée. Hello je vous retrouve. On est vendredi en début de soirée. Je suis très contente de vous retrouver parce que j'ai quelques avancées coloriage à vous montrer. J'ai commencé l'avant dernier coloriage dans le mosaïque dynamique. J'ai pris quelques photos que je vous mettrai juste un peu après pour vous montrer l'avancée. J'ai bien avancé mon coloriage dans le princesse mystère. Je vais vous le montrer aussi. Il est presque fini. Il reste peut-être une de couleur encore à faire et c'est bon. Donc dans le mosaïque dynamique, je suis sur celui-là. Il s'agit donc de Gaston Leguef. Je pense que vous le reconnaîtrez à côté du Marsipilami. Donc c'est des personnages de bande dessinée. Je l'avais déjà plus ou moins reconnu à travers le dessin vierge. Et du coup, je l'ai fait étape par étape. Au lieu de me filmer en train de le faire et vous mettre une petite avance rapide, j'ai juste pris des photos que je vous mettrai en même temps que je parle. Donc voilà. Et comme pour les autres, il me reste à faire des deux couches de peinture. Les petites finitions au Posca et il sera terminé. Et après, il n'y aura plus que cette page-là à faire que je pense que je ferai demain du coup. Il est très avancé. Plus que deux coloriages. Donc on peut considérer qu'il est à plus de 90%. C'est vraiment très bien. Je pense que je vais réaliser mon objectif de la semaine. Donc ouais, c'est vraiment vraiment cool. Et du coup, pour ma petite avancée dans le princesse, je vous ai un peu partagé hier soir une story avec l'avancée de la peau de Jasmine. Et aujourd'hui, je me suis attaquée à la peau du génie. Donc voilà ce que ça donne. Alors je vais vous montrer le bas. Comme ceci. Je suis assez contente, franchement, des couleurs que j'ai choisies. J'ai utilisé énormément de crayons. Donc je vous les mets presque tous là. Il n'y a pas les couleurs pour les bijoux. Je les ai rangées. Mais ouais, ça fait énormément de marron, de teintes de bleu, de gris, de noir. Tout ça pour un seul coloriage. Mais comme je n'ai pas vraiment les couleurs qu'il faut, En fait, j'utilise deux crayons pour une couleur. Pour arriver au résultat, en tout cas, que je recherche. Et donc voilà, ça demande pas mal de crayons. Je suis vraiment contente pour les teintes de peau que j'ai choisies. On voit pas mal l'ombre avec les différents marrons qu'il y a à mettre. Pour la bouche aussi, j'ai trouvé un rouge et j'ai rajouté du marron dessus pour brunir un peu. Et pour le génie, je suis pas tout à fait satisfaite des contours. Je pense que je vais repasser certains contours en noir pour foncer un peu les traits du génie. Et ici, voilà, j'ai mis du gris. Et il me restera à mettre du noir. Pour l'instant, j'ai ce crayon-là, mais je pense que je vais en utiliser un autre peut-être, un polychrome aussi. Pour vraiment que ce soit plus rapide au niveau du couche par couche. Mais ouais, il est quasiment terminé. Je ne pensais vraiment pas à l'avancer comme ça d'un coup. Mais ouais, je ne sais pas, je me suis concentrée dessus. Et ouais, je suis assez contente du résultat pour l'instant. Je ne sais pas du tout si je vais me concentrer dessus pour la soirée ou pas. Mais ouais, si je peux, vraiment, demain, j'essaierai de trouver un moment pour le terminer. Et pour pouvoir vous le partager, terminer avant la fin de ce vlog. Et donc voilà pour mes petites avancées du moment. Comme je vous ai dit, je pense que je vais me concentrer sur la peinture pour le personnage de Gaston Agaf. Et j'espère vous retrouver demain, peut-être pour un avant-dernier rush ou un dernier rush. On verra bien. Gros bisous ! Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, on est samedi, en milieu fin d'après. Et j'ai une petite avancée coloriage à vous montrer. Et un dernier coloriage à faire dans ce magazine. Donc, j'ai terminé tout à l'heure mon encours dans le princesse. Je suis très contente de pouvoir vous le montrer terminé. Ça donne donc ceci. Je vais essayer de vous montrer en entier. Voilà. Et le bas, comme ceci. Donc, j'ai mis un peu de temps à terminer les cheveux pour bien foncer au crayon de couleur les cheveux de Jasmine. Et j'ai fait les petites finitions au uniball dans les yeux, la bouche, les bijoux. Et dans son pantalon également. Les ongles du génie aussi. Et j'ai un peu refoncé tous les traits des contours des personnages. Donc, je le considère terminé. Je suis assez contente du rendu. Notamment des couleurs peau, comme je vous avais dit. Et voilà, pour la couleur du génie, ça va. Ça peut aller, on va dire. Il aurait peut-être pu être un peu mieux. Mais voilà, avec les crayons couleurs que j'ai utilisés, c'est ce que j'ai obtenu. Au final, je suis quand même très contente du rendu. On reconnaît bien les personnages. Et je trouve qu'au niveau du dessin qui a été fait, on voit vraiment la complicité entre les personnages. Et j'aime beaucoup ce rendu-là. Et donc, je crois que c'est le septième coloriage que j'ai terminé dans ce livre. Est-ce que je vais réussir à atteindre le dixième du livre cette année ? Je ne sais pas. Mais ça pourrait être un petit objectif, peut-être, d'ici la fin de l'été, si j'en fais un par mois. Moi, en commentaire, si vous voulez voir plus de Disney. C'est vrai que je n'en fais pas tant que ça. Mais voilà, j'ai ce livre-là. Si j'ai bien compris, dans ce livre-là, comme c'est le livre des princesses, on revoit quand même certains personnages plusieurs fois. J'ai déjà fait plusieurs fois Vaiana, par exemple. Je crois que je l'ai fait trois fois, je l'ai fait deux fois Adolescente et une fois Bébé. Et sinon, j'ai fait Blanche-Neige, une fois Mulan et une fois La Belle au Baudormand aussi, je crois. Donc, Mulan. Vaiana Petite. Ah oui, j'ai aussi fait Ariel, ici. La Belle au Baudormand. Et oui, la page 100 qui était encore Vaiana. Donc voilà pour ce livre. Je suis très content de vous montrer mon coloriage qui était un encours depuis vraiment quelques temps terminé. Ça me fait un encours en moins, donc c'est chouette. Et maintenant, je voulais passer sur le dynamique avec vous et faire donc la dernière page de ce magazine. Avant de commencer le coloriage, je vais juste vous montrer mon encours d'hier que j'ai terminé également. qui était donc Gaston. Donc voilà, j'ai fait les deux couches de peinture, les petites finitions au Posca. Et voilà ce que ça donne. Très content du rendu également. Il n'y avait pas tant que ça de noir à faire, c'était plutôt des petites zones comme vous pouvez voir. Et donc, on va passer à la dernière page, qui est également la dernière page de ce magazine. Donc pour ce coloriage, je pense que je vais faire au Crayola. Je vais détourer les zones. Je pense que je vous le mettrai en avance rapide. Et après, je verrai déjà combien de temps ça m'a pris. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je fais une petite pause blabla pour vous montrer un peu où j'en suis dans ce coloriage. C'est assez pixelisé, mais je pense qu'on distingue bien que c'est une girafe. En tout cas, peut-être une girafe. Il y a sûrement quelques symboles que j'ai oubliés, parce que je trouve que ce n'est pas facile de distinguer les 10, les 11 et les 12. Ils sont un peu tous mélangés. Mais bon, normalement, j'ai à peu près distingué la plupart des symboles. J'ai l'impression que dans le fond, c'est plus de la verdure. Il y a du 3, du 4 et du 12. Donc c'est du vert clair, du vert foncé et du noir. Mais en fait, je n'ai pas trop envie d'utiliser du noir, en tout cas pour ce qui est fond. Peut-être que je mettrai du noir dans la girafe. Mais sinon, pour tout ce qui est fond, au niveau du 12, je pense que je vais utiliser un vert foncé. Donc au niveau du vert clair, ce sera celui-ci. Donc c'est un vert vraiment très très clair. Le vert moyen, ce sera celui-ci, qui était censé être le vert foncé pour les 3. Et je vais utiliser ce vert un peu plus foncé que les 2 autres, pour faire les 12 qui sont autour de la girafe. Donc voilà pour le moment. Je vais faire le reste de mon côté, et je vous retrouve un peu plus tard dans la journée. Je pense que ce sera du coup pour la dernière partie de ce vlog. J'espère que ce petit moment coloriage vous aura plu. Et je vous dis donc à plus tard. Et re-coucou, j'espère que vous allez toujours bien. Je vous retrouve pour une dernière petite partie de ce vlog. Je suis très contente de vous dire que j'ai terminé le mosaïque dynamique. J'ai mis un peu de temps à terminer le dernier coloriage. Je vais vous le montrer. Et donc ça donne ceci, la petite girafe. Je suis vraiment très contente des couleurs que j'ai choisies. Le fait d'avoir pris un vert foncé au lieu du noir, ça fait vraiment ressortir la verdure. Du coup le fond de ce coloriage est vraiment pas mal je trouve. Ça donne un petit effet forêt ou savane. Et ouais, ça va bien avec la girafe. J'ai repassé tous les contours au Posca. Toutes les zones noires ça a été fait au Posca. Je n'ai pas pris de peinture cette fois-ci, parce que c'était des petites zones. Et tout le blanc, pareil, j'ai fait tout au Uniball. Et je n'ai pas pris de peinture non plus. On voit un tout petit peu encore les zéros. Mais franchement c'est pas très grave. Je le trouve vraiment très bien comme ça. Donc voilà, avec ce coloriage terminé, le magazine est terminé. Je suis très contente de vous avoir partagé mes derniers coloriages dans ce magazine. Et j'espère que toutes les petites choses que je vous ai montrées cette semaine vous auront plu. J'ai un petit peu commencé le montage et je pense que ce vlog fera vraiment plus d'une heure. Donc si ça peut vous permettre de continuer vos avancées coloriages en m'écoutant, ça me ferait vraiment super plaisir si vous m'indiquiez en commentaire si vous avez pu avancer vos coloriages grâce à cette vidéo. Ça me permettrait peut-être de comprendre quel genre de vidéo vous préférez. Si vous préférez les vidéos plutôt d'une vingtaine de minutes ou plutôt les vlogs comme ça de plus d'une heure. Et j'essaierai de m'adapter en fonction de vos goûts. En tout cas, moi ça m'a fait très plaisir de pouvoir vous faire toutes ces petits rushs durant la semaine. De vous avoir partagé toutes mes avancées. Ça a été peut-être un petit peu redondant sur certains coloriages, je sais. Mais je voulais tellement le terminer. Je pense que vous pourrez comprendre. Et du coup, je vais pouvoir peut-être soit passer à un autre, soit me concentrer sur mes autres coloriages en cours. J'ai par exemple pas mal d'encours dans le Megastar. J'ai mon coloriage à terminer dans le Country Life. Et j'ai pas pu me concentrer sur mon mandala en cours de cette semaine. Mais c'est pas grave parce que ça m'a quand même permis de faire pas mal d'avancées, je trouve. C'est vrai que c'est assez motivant de vous partager toutes mes avancées comme ça. Ça prend également pas mal de temps pour le montage. Mais comme je vous ai dit, en trouvant une bonne organisation, je pense que ça peut le faire. Et donc voilà pour cette semaine. J'espère vraiment que tous les petits moments coloriages que je vous ai présentés dans ce vlog vous auront plu. Et je vous dis donc à la prochaine dans les futures vidéos. Je vous fais de gros bisous. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501